... Destination privilégiée des amateurs de vie sauvage, de plages, de vestiges archéologiques, le Kenya offre pêle-mêle neiges éternelles, lacs, déserts, sables blancs, terres agricoles, savannes, brousses et forêts. C'est aussi un carrefour des peuples où l'humanité a fait ses premiers pas. Au Kenya, la vallée du Rift est une des régions les plus intéressantes à visiter, de par sa spécificité géologique et la multitude de ses lacs et de ses cours d'eau. Pour cela, les lacs de la vallée du Rift représentent un intérêt particulier pour les amateurs d'oiseaux. Il est judicieux de choisir l'hiver pour s'y rendre. Les oiseaux migrateurs s'installent à cette saison autour des bassins salins ou d'eau douce avant de retourner passer l'été en Europe. Le Kenya renferme sans doute les plus belles réserves d'animaux sauvages et le safari photo est un rendez-vous incontournable pour le touriste. Les herbivores se trouvent en grand nombre dans tout le pays. Les animaux à cornes comme les buffles, les gnous et autres antilopes. Plusieurs sortes d'antilopes sont recensées dans le pays. Le minuscule céphalopode, le bongo ou encore l'antilope girafe. La gazelle est une autre star des réserves sauvages. Du haut de ses six mètres, avec un coup pouvant atteindre deux mètres de long, la girafe domine la savane. Le buffle se déplace le plus souvent en groupe. C'est un animal imprévisible pour l'homme et même dangereux pour les lions. Les plus gros mammifères, comme l'éléphant ou le rhinocéros, ne doivent aujourd'hui leur survie que grâce à ces parcs nationaux. Mais les animaux les plus impressionnants à observer restent les félins, guépards, léopards, ainsi que sa majesté le lion, dont l'existence est aussi menacée en dehors des parcs nationaux. La vallée du Rift est parsemée de volcans sur toute sa longueur. Le mont Longonot culmine à 2886 mètres. C'est un des sites les plus importants pour bien comprendre la création de la vallée du Rift. Celle-ci se trouve sur une zone de fracture de l'écorce terrestre. Cette zone, longue de 8700 mètres, va de la vallée du Jourdain à l'océan Indien en passant par la mer Rouge, l'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique avant d'atteindre le delta du Zambèze. Sur une carte, il est facile de deviner que l'Arabie et l'Afrique étaient autrefois soudés et il est pratiquement certain que cette faille s'agrandira encore. Ainsi, toutes les terres situées à l'est de la vallée du Rift se sépareront un jour du continent pour devenir une île un peu plus grande que Madagascar. Par endroits, les escarpements ne s'élèvent guère à plus de 30 mètres au-dessus du fond de la vallée. Ailleurs, les versants, souvent abruptes, dépassent 1200 mètres. Mais c'est dans les Highlands que le rift est particulièrement caractéristique. C'est là que l'on y trouve les volcans Longonot, Soswa, Eberu ou encore Menengai. La taille et l'âge de ces volcans varient et, pour certains, éteints depuis longtemps et érodés, il ne reste plus que le culot. De plus, les coulées régulières de lave ont empêché de donner une terre fertile. Véritable réservoir d'eau, la vallée du rift comporte quelques splendides chutes comme celle de Malacca. Le Hell's Gate National Park, le parc national de la Porte de l'Enfer, est le seul parc avec Saewa Swamp qu'il soit possible de visiter à pied. La Porte de l'Enfer doit son nom aux formidables falaises qui dominent la plaine. En avançant dans le parc, on peut atteindre des gorges desquelles fusaient jadis d'inquiétantes vapeurs. Celles-ci ont disparu et sont désormais utilisées par des installations géothermiques. Ces falaises sont aussi appréciées par les grimpeurs. L'escalade est d'ailleurs devenue une importante activité touristique du pays. Au fil des ans, le Mountain Club of Kenya a ainsi ouvert aux grimpeurs spécialisés un certain nombre de régions telles que Loukenya, Ndeya ou encore Soitpus, sans oublier bien sûr le plus célèbre, le Mont Kenya. Autre intérêt des falaises et des roches de la vallée du Rift, les découvertes archéologiques. Ainsi, des fouilles ont permis de mettre à jour des ossements préhistoriques enfouis sous les sédiments. Cette région constitue une mine de vestiges pour reconstituer l'histoire de l'évolution humaine sur 8 millions d'années. C'est ici que se serait déroulée l'une des métamorphoses les plus fondamentales pour l'espèce humaine, l'adoption de la position debout. Dans le sol volcanique, les chercheurs ont retrouvé des traces de pas figées depuis 4 millions d'années. Aujourd'hui, il est établi que la vallée du Rift fut le berceau de l'humanité. Le parc national du lac Nakourou a été créé en 1967 et couvre aujourd'hui une surface de 188 km² à une altitude de 1758 mètres. Le lac, qui en forme le principal centre d'intérêt, fait partie de la grande famille des lacs alcalins au même titre que Bogoria, Magadie et Natron. Ils sont nés lors de la formation du grand rift et leur réseau hydrographique est insuffisant. Il y a bien quelques rivières saisonnières qui alimentent le lac, mais l'eau ne peut être évacuée que par l'évaporation qui est d'ailleurs intense. Cette absence d'écoulement et la nature des roches volcaniques alentour entraînent une haute densité de soude qui favorise le développement d'algues, si bien que le lac fourmille de minuscules crustacées et de larves d'insectes qui attirent les oiseaux. Les eaux du lac Nakuru peuvent parfois accueillir près de 2 millions de flamants roses. Ce lac est un des sites les plus recherchés par les ornithologues. Le lac Nakuru subit aussi des modifications extrêmes de son niveau d'eau allant jusqu'à s'assécher complètement, d'où le spectacle de ses surfaces blanchies par le sel. Son nom, Nakuru, vient du Maasai et signifie tourbillon de poussière car lorsque le lac s'assèche, il dégage d'importants nuages de soude. A 125 km du lac Nakuru se trouve le lac Bogoria. Découvert en 1883 par l'explorateur Joseph Thompson, le lac couvre une superficie de 45 km² avec une profondeur maximum de 9 m. Le lac lui-même et ses rives ont été transformées en parc national en 1981 sur une surface totale de 107 km². Le lac Bogoria est tout à fait unique en son genre. Comme le lac Nakuru, il est alcalin si bien qu'on y trouve beaucoup de flamants roses. Mais c'est au sud du lac que se trouve l'attraction principale. Des geysers bouillonnants qui dégagent une quantité impressionnante de vapeur. L'eau est très chaude et les risques de brûlure sont réelles. Un spectacle grandiose car les colonnes d'eau peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. et les risques A côté de ces geysers, les flamants roses ont envahi le reste du lac Nakuru. Les flamants roses migrent régulièrement d'un lac à l'autre. Sept lacs se succèdent le long du rift. Contrairement aux lacs ordinaires, leurs bassins semblent fermés. L'eau des pluies drainées par le sol alentour se déverse dans les cuvettes peu profondes. Une évaporation intense maintient les lacs de la vallée du rift à un niveau à peu près constant tout en permettant aux sels et aux minéraux de s'accumuler dans l'eau. La salinité des lacs de la vallée du rift est telle que leur eau n'est pratiquement pas potable. Mais c'est justement grâce à ces eaux extrêmement minéralisées et à la nature alcaline des sols riverains que les ossements peuvent se fossiliser. Ce qui a permis la découverte des vestiges archéologiques. Le paysage du lac Bogoria est beaucoup moins aride que celui du lac Nakourou. Toute la rive est du lac est dominée par d'impressionnantes falaises qui mènent au plateau de l'Aïquipia. à 80 kilomètres de la capitale et accessible en empruntant la Trans East African Highway le lac Naivacha n'est pas une zone protégée. Il est un des rares lacs d'eau douce de la vallée. Les week-ends le lac Naivacha est la destination favorite des habitants de Nairobi. Ils peuvent y pêcher pratiquer la voile et admirer la vue spectaculaire du rift qui tombe en apique sur le lac. Cette région attire de nombreux oiseaux. Située à l'écart des berges seul Crescent Island reste à l'abri des hommes. C'est un véritable sanctuaire de vie sauvage où on peut y voir de nombreux oiseaux migrateurs comme les flamands qui sont divisés en deux espèces les flamands roses et les grands flamands. D'autres espèces d'oiseaux sont installées ici toute l'année comme les aigles pêcheurs les orfraies les hérons ou les aigrettes. Pour les passionnés d'aigles et de vautours une excursion vers le sud-est mène à une gorge étroite aux parois élevées qui permet de voir où ces oiseaux nichent. Baringo est le second lac d'eau douce du rift. Deux fois plus grand que le Naivacha, il suscite la même question. Pourquoi l'eau reste-t-elle douce alors qu'il n'y a apparemment pas de voie d'écoulement ? Il contient de plus en plus de vases à cause de la culture et de l'élevage anarchique pratiqués sur ses bords, ce qui n'est pas sans poser un sérieux problème aux défenseurs de l'environnement. La présence de certains poissons laisse supposer que le lac a dû être jadis relié au bassin du Nil. Le lac Baringo est l'un des endroits où le géologue Grégory a élaboré en 1893 sa théorie selon laquelle la fracture de l'Est africain n'était en rien comparable au Grand Canyon. Ce n'est pas l'érosion qui a creusé la vallée, mais un écartement de deux masses montagneuses responsables d'une gigantesque faille, le Grand Rift. Sous-titrage MFP. Contrairement au lac Nakuru et Bogoria, c'est donc un lac d'eau douce qui couvre 168 km² à une altitude de 975 mètres. Le lac Baringo n'est pas un parc national. Il y a donc très peu de grands mammifères. En revanche, c'est le paradis des ornithologues du monde entier. C'est le paradis de l'Est africain. C'est le paradis de l'Est. C'est le paradis C'est le paradis de l'Est. 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 Certains oiseaux ont ainsi parcouru 6000 km et plus. Sur les 458 espèces recensées autour du lac, il est relativement facile pour l'amateur d'en observer 100 ou 200 en quelques jours. de l'Est. Les marais qui couvrent une partie du lac sont un véritable vivier de poissons et un lieu très prisé des pêcheurs. Les enfants y trouvent un formidable espace de jeu où ils s'amusent à attraper le poisson à la lance ou à la ligne. Certaines tribus comme les El Molo sont établies sur les îles des lacs de la vallée du Rift. Ces villages vivent essentiellement du produit de leur pêche. Le poisson frais ou séché constitue le principal élément du régime alimentaire de ces peuplades qui consomment aussi de la viande de crocodile, de tortues d'eau et d'hippopotame ainsi que des oiseaux. autres peuples des lacs, les Nilotes, qui appartiennent à la branche nilot-sahariennes et ont un mode de vie et une culture très variable selon les ethnies. Avec plus de 3,5 millions d'individus, les Luots sont la deuxième ethnie du Kenya par le nombre et par l'influence politique. Pasteurs à l'origine, comme tout groupe Nilote, ils se sont adaptés à leur milieu en développant un talent de pêcheur sans équivalent au Kenya. On les trouve ainsi autour de tous les lacs du pays où la pêche est possible. Les travaux agricoles ne leur sont pas pour autant étrangers. Ils cultivent le riz et la canne à sucre dans les collines qui dominent le lac. Avec une population d'environ 26 millions d'habitants et une croissance démographique proche de 4% par an, le Kenya comptera probablement 40 millions d'habitants à l'aube du siècle prochain. Si la superficie totale du pays est équivalente à celle de la France, la surface utile ou même habitable pour la population sédentaire ne dépasse pas la moitié. L'exode rural est un des principaux problèmes du pays. Ainsi, les jeunes, tout particulièrement, quittent en masse les zones rurales attirées par les lumières de la ville, ce qui entraîne dans certaines régions une pénurie de main-d'oeuvre pour les travaux agricoles. Le Kenya est l'un des pays d'Afrique connaissant le meilleur niveau de développement économique et social. Le tourisme est de loin le premier pourvoyeur de devises. Il rapporte près de 10 milliards de shillings par an et permet de réduire l'endettement dont souffre le pays. Pour accélérer le développement économique, l'État a considérablement renforcé le réseau routier et ferroviaire. Mais cela n'est pas encore suffisant. Les lacunes industrielles et agricoles sont encore trop importantes. La population du Kenya se répartit principalement en trois groupes. Les kouchites, avec 3% de la population, les bantous avec les deux tiers et les nilotiques avec 25%. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une mosaïque complexe de plus de 40 peuples dont la coexistence est remarquable. Chaque groupe ethnique, chaque tribu possède sa propre culture, sa tradition et sa langue. Mais ils se sont rapprochés pour rentrer dans le moule de la civilisation occidentale. La langue usuelle est un facteur d'unification essentielle. tous les Kenyans parlent le Swahili, langue mi-arabe, mi-bantou, tout comme l'anglais qui est largement pratiqué. C'est essentiellement près de la frontière tanzanienne, dans les étendues désertiques, que vivent les fameux Maasai. Un peuple de guerriers et de nomades avide de grands espaces et que l'on trouve en dehors des réserves. Les Maasai ont su conserver intactes ces traditions malgré un contact permanent avec le mode de vie occidental. Les Maasai qui semblent vivre en dehors du temps attirent la curiosité des touristes et ce peuple a su en faire un commerce non négligeable. Certaines de leurs traditions restent surprenantes comme le mélange de sang de taureau et de lait qui constitue la nourriture de base du Maasai. On estime que les Maasai sont arrivés dans la vallée du Rift vers le XVIIe siècle venant du lac Turcana et des hauts plateaux d'Ethiopie. L'élevage est aussi l'une des ressources de la vallée. Autour de certains lacs comme le lac Natron les plaines richement irriguées constituent un excellent pâturage pour les troupeaux. Dans la vallée du Rift les habitants ont aussi su exploiter les particularités de certains lacs. Ainsi le lac Magadi extrêmement salé permet l'exploitation du sel. Tous les facteurs contribuent à favoriser cette industrie. Le niveau de l'eau extrêmement bas et une chaleur étouffante. Si bien que le lac Magadi le fond est couvert d'une croûte blanche énorme cuvette de soude qui s'étale sur 100 km². Autour du lac jaillissent des sources chaudes fortement salines à une température de 45 degrés. Ces sources alimentent la cuvette qui contient une réserve presque illimitée de potasse de sel et de substances chimiques apparentées. Ce gisement de sel est exploité par la Magadi Soda Company depuis le début du siècle. Magadi est la plus vieille exploitation minière du Kenya. Le village de Magadi a été construit par la compagnie. Les habitants travaillent presque tous dans le sel. Près des sources à l'extrémité sud du lac, le niveau d'eau est un peu plus important. Malgré le fort dosage en sel, cette eau a pu engendrer une vie aquatique microscopique qui attire les oiseaux. et le temps se déranger la compagnie de l'eau Malgré ces efforts d'exploitation minière, l'industrie kenyane est très insuffisante. Hormis quelques usines dans la sidérurgie, l'automobile ou la cimenterie, le paysage du Kenya est pratiquement vierge. Les écologistes convaincus ne s'en plaindront pas, mais le Kenya n'est pas aujourd'hui en mesure de subvenir à ses besoins. Le point le plus critique concerne la production d'énergie, très insuffisante, à part quelques usines hydroélectriques sur la rivière Tana, ainsi que des centrales géothermiques installées récemment sur quelques lacs. L'agriculture est un secteur bien plus prometteur, mais encore mal exploité. Café, thé sont les activités les plus prospères, sans oublier les autres cultures traditionnelles exploitées sur des champs encarrés. On trouve de petites exploitations familiales, des coopératives ou encore de grandes fermes, qui sont souvent restées la propriété d'Européens. L'horticulture connaît une très forte croissance dans la vallée du Rift, car son potentiel de développement et son rendement sont largement supérieurs à ceux du thé ou du café. Les fleurs sont emballées et acheminées par avion sur la salle des marchés d'Amsterdam, ce qui constitue une importante source de devise pour le pays. Finalement, le tourisme reste encore le secteur le plus florissant dans la vallée du Rift. Le gouvernement l'a d'ailleurs bien compris en créant des écoles de tourisme et surtout en mettant en place une politique de protection de l'environnement et de la faune de grande envergure. L'exceptionnelle richesse des réserves et des parcs nationaux représente le plus bel atout de la vallée du Rift, qui est aujourd'hui une destination touristique de pointe et rivalise avec les stations balnéaires de la côte de Mombasa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501